Bonjour bien-aimés, en Yehoshua Mashiach, je suis très heureuse d'être avec vous, parmi vous. C'est une grâce, une grâce imméritée, parce que tout revient à notre Elohim. Donc c'est vrai que... Bon, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, enfin, en tous les cas, ce que je voulais vous dire, il y a un verset dans la parole qui m'a beaucoup interpellée, donc il y a à peu près une dizaine de jours de cela, qui a été vraiment effectif dans ma vie, et qui peut l'être dans la vie de chacun. C'est, je crois, dans Jacques 5-6, je crois que la prière du juste, fervente du juste, est d'une grande efficacité. Et je peux vous dire que c'est une réalité. Et je veux vous encourager, lorsque je vais vous apporter ce témoignage, que, effectivement, notre Elohim, il est puissant. Notre Yehoshua Mashiach, il est vivant. Il est vraiment vivant. Parfois, on croit, on pourrait se dire, « Mais Seigneur, où es-tu ? Est-ce que tu entends ? Est-ce que tu es là ? » Mais je peux vous dire que sa parole est vérité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le 28 du mois dernier, j'ai mes enfants, donc, qui étaient sur un terrain de campigne, et leur caravane n'était pas très loin, n'était pas située très, très loin de la mer. Et il s'avère qu'il devait partir, il devait déloger, donc, au 30 du mois. Et donc, le 28 au matin, alors que j'aurais pu m'affairer à toute autre chose, comme quoi, bien-aimés, soyons sensibles, mais vraiment sensibles, quand Elohim nous parle. Mais c'est vrai que cette sensibilité bien-aimée, nous ne pouvons l'avoir que si nous vivons une réelle connexion avec notre Père. De ne pas nous laisser disperser, de ne pas nous laisser, comment dire, perturbés par toutes les situations qui peuvent nous entourer. Et donc, le matin, quand je me réveille, j'entends, en fin de compte, le Seigneur me dit, « Va aider tes enfants pour emmener toutes les affaires de la caravane. » Et je me lève, donc, j'appelle ma fille, Audrey. Je lui dis, Audrey, écoute, est-ce que tu veux que je vienne vous aider pour emmener quelques affaires, une voiture de plus ? Déjà, je pourrais charger. Surtout qu'elle vient d'avoir, je viens d'avoir une petite fille qui a six semaines. Elle a son autre fils qui a sept ans. Et puis, bon, voilà. Et je l'appelle, elle me dit, « Écoute, maman, viens. » Et lorsque j'arrive, il est à peu près 16h. Et là, vers les 16h30, eh bien, il y a le responsable du terrain de campigne qui, vraiment, arrive et, vraiment, avec une forte voix, nous demande, demande à mes enfants, de quitter en urgence la caravane parce que la digue vient de s'effondrer. On sait le danger d'une digue qui s'effondre. On a vu le temps que nous avons eu dernièrement. Nous, nous habitons en Charente-Maritime. Nous sommes à 20 kilomètres de la mer. Donc, vous voyez que c'est très, très dangereux. Donc, cet homme nous prévient. Il nous dit, voilà, dans une heure, il faut que vous soyez partis. Maintenant, je peux comprendre. La caravane est encore toute à vidée. Les annexes, les infrastructures que mon gendre avait montées devant la caravane étaient remplies. Il y a quand même les deux enfants emmenés. Il y a, voilà, mon gendre est en train de passer son permis de conduire. Et là, donc, ma fille me dit, elle me dit, maman, heureusement que tu es venue. J'ai dit, non, Audrey. Donc, je n'ai pas dit Elohim, parce que pour le moment, voilà. Mais j'ai dit, Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyée. C'est Dieu qui m'a envoyée, Audrey. Et là, disons que nous avons emmené le minimum, parce qu'il faut savoir que la veille au soir, mon mari, pardon, excusez-moi, je suis un peu troublée. Donc, mon gendre avait eu peur que la tempête qui s'était levée, ben, voilà, que les eaux montent. Et puis, effectivement, le matin, donc, dans la nuit du 27 au 28, eh bien, ils se sont retrouvés pratiquement comme sur une île. Et donc, là, j'ai dit, bon, ben, les enfants, il faut qu'on s'en aille. Donc, on est partis. Ils sont venus dormir chez moi. Et dans la nuit, on nous avait annoncé, donc, en Charente-Maritime, une très, très, très forte marée vers les 4 heures du matin. Donc, je peux comprendre mes enfants. Ils n'ont pas encore... Ils ne connaissent pas encore Yeshua Machia. Donc, mon gendre, il s'est dit, ça y est, on a tout perdu. Demain, quand on va aller au terrain de campigne, eh bien, la caravane, on va la retrouver, je ne sais où, elle va peut-être flotter. Toutes les affaires vont être perdues. Et moi, dans la nuit, souvent la nuit, je ne dors pas. Donc, j'en profite pour être en prière. Et là, je me suis levée et j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, Père, mets ta main. Mets ta main vraiment sur sur tous ces caravanes qui étaient encore dans le camping. Et vraiment, j'ai imploré vraiment la grâce d'Elohim. Et je peux vous dire que vers les 4 heures du matin, je n'ai pas entendu personnellement, même si nous étions à 20 kilomètres à peu près de la mer, mais j'aurais pu quand même entendre quand les vents ont soufflé très fort chez nous en Charente-Maritime. 150, 150 kilomètres heure. Donc, le lendemain matin, mon genre me dit, Bon, voilà, Annick, on va aller donc au terrain de camping et on va voir dans quel état allait la caravane. Et si ça se trouve, on a tout perdu. Voilà, ce qu'on venait d'acheter, on a tout perdu. Ça flotte, ça doit flotter. Et là, moi, je me suis attendue. J'étais dans une paix extraordinaire. Je peux vous dire, bien-aimé, cet Elohim en qui on se confie, c'est un Elohim qui est véritable. Je vous assure qu'il agit. Il entend nos prières. Il entend vos prières. Je peux vous dire, il est vivant, c'est vrai. C'est un « elle » vivant. Et je peux vous dire que le lendemain, donc quand j'ai appelé mes enfants, j'ai dit « mes enfants, où ça en est ? » Mes enfants m'ont dit « Maman, rien n'a été touché. » Par la grâce d'Elohim. Et le Seigneur m'a ramenée donc, parce que je ne l'avais pas vue à ce moment-là. Et quand j'ai ouvert la parole, quand j'ai ouvert la parole le lendemain matin, je suis tombée sur ce verset. Bien-aimé. Oui. Croyons-en lui. Croyons qu'il est vrai. Croyons qu'il agit. Je peux vous dire, j'ai donné ma vie il y a 36 ans. Il y a 36 ans, j'ai commencé mes pas avec Yeshua Machia. Il y a 18 ans, ou peut-être 19 ans, c'est mon frère Chora qui pourra peut-être me le confirmer. J'ai connu le véritable évangile lorsqu'il est venu en Charente-Maritime. Cet évangile, je peux vous dire, parce que j'en profite, et je dis merci Seigneur que tu aies mis au cœur de la personne de me faire venir ici. Dans un sens, je me dis merci Seigneur, parce que je vais vous dire à vous que peut-être que vous êtes nouveau, peut-être que c'est la première fois que vous venez. Cet évangile m'a libérée. Frères et sœurs, frères et sœurs, je tenais à le dire, je tenais à le dire, je tenais à le dire. Oui. Cet évangile m'a libérée. Oui. Quand on m'a dit, quand le frère est venu en Charente-Maritime, que les personnes qui le recevaient m'ont dit, Annick, viens entendre. J'ai dit, mais j'en ai entendu de toutes sortes jusqu'à maintenant. J'en ai entendu de toutes sortes. J'étais déçue parce que ça ne me plaisait pas. Ça ne correspondait pas à la parole. Ça ne correspondait pas à ce que la parole disait. Et moi, je voulais vivre cet évangile. Je ne voulais pas rester assise sur une chaise. Je voulais proclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et quand cette sœur m'a dit, viens, Annick, tu vas voir. C'est un évangile que tu n'as pas entendu jusqu'à maintenant. J'ai dit, ah bon ? Tu crois ? Je suis passée là. Je suis passée là. Je suis passée là. Je suis passée là. J'ai été déçue. Elle m'a dit, Annick, viens. J'ai dit, ok, attends. Cette fois-ci, je ne veux pas me laisser avoir. Je viens une fois. Je te dis, si c'est la même chose, si c'est la même chose, je repars. Mais il s'avère que, lorsque j'étais invitée, frères et sœurs, j'ai emmené une douzaine de personnes de l'Assemblée où j'étais. Ah oui, ah ben après, ah bonjour les flèches. Mais, Yé-Hochouar, ma chia est grand. Cette évangile m'a libérée. J'ai entendu, frères et sœurs, les chaînes tomber de mes pieds. Les chaînes tombées de mes pieds. Les chaînes tombées de mes pieds. Les chaînes tombées de mes pieds. Je rends gloire à Elohim parce que ce que je vous dis aujourd'hui, il y a un moment que je voulais vous le dire, mais c'était aujourd'hui que Yé-Hochouar, ma chia, avait prévu que je le dise. Et je rends grâce. Je rends grâce au Seigneur parce qu'avant, vous voyez, quand on est encore lié, quand on est encore lié dans cet évangile qui vous lit, eh bien, qu'est-ce que vous êtes ? Je vais vous dire, frères et sœurs, on est des bébés. On est des bébés. Et on s'appuie toujours sur l'homme. Eh bien, Annie, qu'elle était devenue un bébé. Voilà. C'est-à-dire toujours à trouver la solution dans le pasteur. Oui, je dis les choses parce que je dois les dire. Moi, de toute façon, vous savez, je vais vous dire par où je passe. Par où je passe. Par où je suis passée. Je peux vous dire, je n'ai plus peur de parler. 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 Non, 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 bien-aimé. Non, non. Parce qu'il m'a délié la langue. Il m'a délié la langue. Vous savez, ça fait 36 ans que je prie pour un mari inconverti. Eh bien, je peux vous dire que c'est par sa grâce, c'est parce que je suis libérée, que je peux tenir avec un mari inconverti. C'est pour ça que je vous dis oui, 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 vous pouvez tenir, vous pouvez tenir, vous pouvez tenir, vous pouvez tenir. je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que ton mari est difficile à vivre. Peut-être que ta femme est difficile à vivre. Mais moi, je peux te dire qu'il est choix machia et la solution. Que ce qu'il a dit, ils veulent l'accomplir. Ils veulent l'accomplir. Ils veulent l'accomplir. Ils veulent l'accomplir. Oui, croyez en lui. Croyez en lui. Croyez. Vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus. Mais je vous en supplie, frères et sœurs, non, ne divorcez pas. Non, non, je vous en supplie. S'il y a des problèmes dans votre couple, Yeshua machia peut agir. Je peux vous dire, je vais vous apporter. Je ne sais pas si mon... Est-ce que mon frère Chora te permet que j'apporte quelque chose d'autre ? Voilà. Oui, pardon. Pardon, Seigneur. Le Seigneur fait ce qu'il veut avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Vas-y, tu peux y aller. Ben, pardon, c'est maintenant le feu, le feu est là, quoi. Et après, c'est que je ne peux plus le retenir. Ah, ben après, c'est que je ne peux plus le retenir, quoi. C'est ça. Alors, je voulais vous apporter un témoignage pour vous apporter, vous, comment dire, vous prouver que oui, il faut espérer un autre au choix, ma chilla. Vous vous doutez bien que, ben 36 ans, mon mari s'appelle Moïse, quelle grâce, quelle grâce. Moïse, Moïse, mais je peux vous dire, ah, Yeshua, Machia, quand il te remplit ton cœur, bien-aimé, quand il te remplit ton cœur, quand il devient ton époux, Yeshua, Machia, il te comble, en toutes choses, en toutes choses, même dans le rejet, même dans l'abandon, même si on te prend tout, mais tu as la plus grande des richesses, la plus grande des richesses. La plus grande des richesses. Et je peux vous dire, voilà, je vais vous apporter un témoignage, je suis, depuis trois ans, c'est vrai que j'étais très affectée dans ma santé, mais Yeshua, Machia est là. Ça a commencé par les jambes, et là, dernièrement, on m'a découvert une PPR, donc c'est une pseudo-polyarthrite, rhizomélique, voilà, donc je suis sous cortisone, mais le Seigneur est là. J'ai confiance, et puis de toute façon, vous avez vu tout à l'heure, hein, et bien, ma fille peut le dire, Meryam, Meryam, est-ce que, il y a longtemps, tu n'avais pas vu ta mère danser comme ça ? Ah, 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 ah oui, 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 parce que l'ennemi voulait me faire comprendre. Tu vois, pour toi, c'est fini, tu ne partiras plus en mission, tu ne partiras plus en mission, pourtant le Seigneur, il sait ce qu'il a mis dans mon cœur. Moi, j'aspire à aller dans le monde entier pour parler de les choix, ma chien, pour dire tout ce qu'il a fait dans ma vie. Hein, mais je rends gloire à Dieu. Et donc, quand cette PPR est arrivée, il y a deux mois de cela, je ne savais pas ce que j'avais. Et donc, on me donnait toutes sortes de médicaments, et il s'avère que, c'est quand le 10 octobre, le 10, non, le 14 octobre, pardon, le 14 octobre, eh bien, j'ai fait une insuffisance respiratoire, dans la nuit. J'ai fait une insuffisance respiratoire, parce que les médicaments que l'on m'avait donnés étaient trop forts. Et là, je n'ai pas osé réveiller mon mari, parce qu'il a fait 4 infarctus, et je ne voulais pas le réveiller, je ne voulais pas lui faire peur. Mais normalement, d'après les médecins, ils m'ont dit que, j'avais mis ma vie en danger, mais moi, je savais que ma vie n'était pas en danger. Parce que, tant que je n'aurais pas exécuté l'œuvre pour laquelle j'étais sauvée, je ne partirais pas. Au nom du genre de méchant, il y a... Je ne partirais pas. Et je peux vous dire que, lorsque j'ai fait cette insuffisance respiratoire, dans la nuit, eh bien, j'étais dans une paix incroyable. Et là, j'ai dit, mais Annick, où est ton autorité ? Où est l'autorité ? Où est connaître... Moi, j'aime beaucoup le livre que le frère a fait, parce que connaître son identité bien-aimée, ça, c'est la clé. La clé, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Et ça, c'est important. Et là, j'ai pris l'autorité. Et j'ai dit, au nom de Yoshua Magia, le souffle va revenir en toi. Et là, le souffle est revenu. Donc... Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, quelques mois auparavant, parce que ça faisait trois ans que j'étais quand même dans des souffrances par rapport à mes jambes, et j'avais dit, mes seigneurs, parce que c'est vrai qu'on lui parle comme un papa, c'est un papa, j'ai dit, mes seigneurs, faut-il que je passe par une souffrance terrible pour que tu touches le cœur de mon mari qui est dur ? Et là, le seigneur m'avait fait comprendre. Oui, je peux permettre que tu frises même la mort. Je peux permettre que tu frises même la mort. Mais, quelques temps après, j'avais reçu par des frères, ils m'avaient dit, tu sais, Annick, un poids de gloire repose sur ta vie. Donc, j'avais casé ça dans ma mémoire. C'était quelques années auparavant. Et quand il m'est arrivé ça, donc le 14, c'est vrai que le lendemain, il a fallu quand même que je me rende aux urgences pour savoir ce qui s'était passé, parce qu'il y avait quand même une anomalie pour les médecins. Et donc, il s'avère que, bon, en fin de compte, tout était bon, j'ai pu rentrer facilement. Gloire à Elohim. Et, une sœur, elle me dit, Annick, j'ai reçu quelque chose pour toi. Et le Seigneur est venu m'apporter, je vous assure, pour moi, c'est un cadeau. à Madianick, je voyais ton mari sur son lit. Il était tout tremblant. Et toi, tu étais assise à côté de lui. Et moi, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à Moïse ? Et là, en fin de compte, il s'avère, pourquoi il était tout tremblant, bien aimé ? C'est parce qu'il était en train de parler avec Yehoshua, ma chia. Et quand il est revenu, il a dit, tout est accompli, tout est fait. Et moi, je vous rends gloire à Elohim, parce que c'est une preuve de plus, non, que même dans tout ce que vous traversez, bien aimé, Yehoshua est avec nous. Yehoshua est avec nous. Il nous demande simplement de la détermination. Est-ce que nous sommes déterminés à vouloir le suivre ? Coûte que coûte. Coûte que coûte. Et si nous sommes déterminés, il va nous donner toute la possibilité, le courage, la force, le soutien nécessaire de chaque jour. Voilà. Oh, j'aimerais parler toute une journée, mais c'est bon, je vais laisser là. Depuis que je la connais, elle m'a toujours encouragé. Son amour pour le Seigneur, pour la vérité, et qu'est-ce qu'elle a traversé des moments difficiles. Voilà. Et quand je vois toute la famille comme ça, le Seigneur et Myriam, qui a sorti à la maison, ton album, tu as toujours des exemplaires de ton album, là ? Comment ? Quelques-uns ? Ça serait bien de nous en ramener quelques exemplaires. T'en as, là ? Moi, j'en ai pas une fois. T'en as trois à la maison. J'en ai plus à la maison. OK. Waouh, Seigneur. Waouh. Moi, ce que je peux vous dire, que c'est une grâce que d'avoir un père dans la foi, euh, pardon. Excuse-moi. C'est une grâce que d'avoir un père dans la foi, comme Shura. Je peux vous le dire, parce que j'ai eu par la grâce d'Elohim la possibilité de faire des missions avec lui. Je peux vous dire, ah, franchement, franchement, il m'a fait grandir. Il m'a fait grandir. Il m'a jamais jugée, dans des fois, des comportements que... Je sais pas si tu te souviens, mon frère, j'avais été manger un jour chez un couple, que je croyais que je faisais pas mal, et puis... Bon, enfin, bon, voilà. Qu'importe. Le frère, je rhaïsais. Voilà. Et c'est vrai que... Mais j'ai toujours aimé travailler avec mon frère, parce qu'il m'a fait grandir. Il m'a jamais jugée. Et pourtant, on peut pas dire qu'on se voit tant que ça. Mais je sais que, voilà. En tous les cas, soyez tous vraiment demeurez dans la bénédiction éternelle de notre Elohim. Amen. Wow.